Musique Les différents acteurs du bâtiment avaient demandé une simplification du dispositif RGE et ils ont été entendus. Depuis le 1er janvier 2016, des adaptations ont été réalisées pour se rapprocher de la réalité du terrain sans perdre en qualité. Les deux références chantier qui étaient demandées à mi-parcours, c'est-à-dire au bout de deux ans, ont été supprimées. Pour le contrôle de réalisation qui s'effectue dans les 24 mois suivant l'attribution de la qualification, un seul audit est désormais demandé pour la partie qui concerne l'isolation et les menuiseries extérieures. Même chose pour la partie active sur les chaudières à condensation et les énergies renouvelables. Autre point à retenir, l'organisme de qualification accepte un niveau de sous-traitance qui ne peut pas dépasser les 50%. Le texte impose également un contrôle par l'organisme du taux de sinistralité de l'entreprise. Dans les prochains mois, une autre simplification demandée devrait être actée. Elle concerne la formation continue. Ainsi, la limite de validité des formations suivies par les référents techniques devrait être supprimée. Ceux qui les avaient suivis avant 2015 ne seront plus obligés de les repasser.